Il y a des questions importantes qu'il faut poser sur la façon dont nous organisons. On voulait aussi faire un retour d'expérience et un peu de stratégie, nous, vu à notre niveau. Avec Julien, on s'est occupé de l'organisation pour faire au mieux départemental au niveau national. Mais ce qu'on voulait faire, c'est aussi un retour d'expérience en laissant la parole aux adhérents de comités locaux qui ont choisi les différentes alternatives possibles, soit faire campagne sans candidat, soit faire campagne Nouvelle Donne Seule, soit faire campagne dans le cadre d'un partenariat. Et de savoir comment ils sont arrivés à cette solution et savoir comment ils ont fait aussi pour que petit à petit, notre éthique, notre valeur, notre envie de faire de la politique, c'est-à-dire pas de cumulard, un vrai programme et pas seulement s'opposer ou dire oui, oui, ils ont réussi à mettre ça sur la table de discussion pour faire que les programmes et les endroits où Nouvelle Donne se présentera, il y ait notre esprit qui soit représenté. Je crois que Jean-Baptiste a été très très clair, donc c'est peut-être plus simple qu'on ait du coup un échange directement. Donc c'est une table ronde, donc ça sera un échange, n'hésitez pas à prendre la parole. Mais avant ça, alors attendez, peut-être qu'Isabelle va nous donner une consigne, non ? Non c'est bon. Alors avant ça, je voudrais remercier aussi les adhérents des comités locaux avec qui on a eu un travail très très riche et des échanges très fructueux qui ont permis de faire en fait évoluer le processus des départementales. Comme certains ont certainement vu, il y a eu des retards, des modifications en fait. Et tout ça, c'était vraiment, pour nous, moi je l'ai vécu comme ça, un vrai échange et une vraie co-construction du processus avec les comités locaux et les adhérents. Donc merci à tous. Pour témoigner, je voudrais appeler Frédéric de Montpellier, Nadège de Bretagne, Narges de La Loire et Pierre de Lisère. Qui vont nous parler de leur expérience très courte, de ce qu'ils ont fait, de comment ils envisagent l'élection et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on répondra. Merci. Je vais vous présenter notre expérience sur le département de la Loire dans la manière dont on a géré les départementales. Après les européennes, on s'était assez rapidement posé la question de comment on allait aborder ces échéances. Et est-ce qu'on allait se présenter tout seul, en partenariat ? Voilà. Donc c'est vrai qu'il y avait eu au départ des avis divergents entre les adhérents au sein d'un même comité local, à savoir s'il fallait ou pas faire des rassemblements. On a essayé d'aborder les choses de façon assez pragmatique aussi, parce qu'on s'est rendu compte effectivement qu'après les européennes, au moment des européennes, il y avait eu une mobilisation assez importante des adhérents et après les européennes, forcément, ça s'était un petit peu essoufflé. Donc on pense qu'être présent sur ce type d'échéance et au moment des élections, ça permet aussi d'impulser une dynamique et de remobiliser les adhérents autour du projet de nouvelles donnes pour apporter les propositions. Et assez rapidement, on a été contactés par plusieurs parties et on a mené des négociations. Donc on l'a fait de façon assez démocratique en interne, puisque au préalable, on a lancé une consultation auprès de nos adhérents au niveau du département de la Loire pour leur poser la question, leur demander leur avis et essayer de trouver un consensus au sein du département pour savoir comment on pouvait envisager ou pas ce rassemblement. On a essayé de travailler dans le respect de la charte avec bienveillance et on est arrivé à trouver une solution en se disant pour les personnes qui estiment que ce n'est pas nécessaire et qu'il ne faut pas y aller aujourd'hui, ils pouvaient très bien continuer de travailler sur les commissions thématiques et s'investir autrement et laisser les personnes, les adhérents qui souhaitaient effectivement s'investir sur cette campagne y aller et les soutenir le cas échéant. Au niveau des négociations qui ont été menées avec les autres parties, on a été très clair dès le départ sur nos exigences en termes de respect de notre charte et notamment par rapport au renouveau démocratique et sur le fait qu'on n'acceptait pas des rassemblements de principe mais qu'on pouvait envisager des rassemblements à partir du moment où on pouvait s'accorder sur des partenariats avec le respect de la charte et le non-cumul des mandats pour les candidats avec qui on pouvait s'associer et bien sûr s'entendre sur un programme, un vrai projet pour le département. Parce qu'effectivement, on avait un programme pour les européennes et en travaillant un petit peu, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi assez facilement le décliner au niveau local et continuer sur ce type d'échéance de porter les propositions et les valeurs de nouvelles donnes puisque comme ça a été rappelé ce matin, on se rend compte qu'il y a urgence et qu'il faut par tous les moyens continuer de travailler, de s'investir, d'être présent, d'être visible sur le terrain et pour nous, ça a passé effectivement par une implication au niveau des départementales. Voilà. Bonjour, moi je vais vous parler un petit peu de l'expérience iséroise qui est en train de se mettre en place. Donc nous, en fait, on est parti du constat qu'il y avait une certaine attente tant au niveau des adhérents, tant au niveau des isérois, tout simplement, puisqu'on avait fait une assez bonne campagne aux européennes, on avait monté jusqu'à 6% à Grenoble et il y avait plein de gens qui nous disaient mais qu'est-ce que vous faites maintenant pour les départementales ? Et nous aussi, on se posait la question et c'est vrai qu'on était dans un moment où on avait besoin d'un projet mobilisateur pour que la dynamique des européennes continue. Donc on s'est posé la question est-ce qu'il faut faire quelque chose et si oui, comment aux départementales ? Est-ce que ça pourrait être ce projet mobilisateur ? Et donc on s'est posé pour discuter un peu et on s'est rendu compte que, bon, ne pas partir, déjà, ça ne nous convenait pas trop parce qu'on pensait qu'on allait finir par tous se disperser, repartir chacun de notre côté et peut-être rater un coche. Partir, donc on voulait partir, mais partir comment ? Tout seul, on n'en avait pas forcément l'énergie et surtout, on n'aurait pas vraiment eu de moyens de se faire élire, vraiment tout seul, on aurait passé beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour finalement un résultat un peu... Bon, on aurait pu faire parler de nous, mais pas vraiment de résultats électoraux quand même, c'est important aussi. Donc, en plus, on s'est inspirés, on avait un contexte dont vous avez peut-être entendu parler, la victoire d'un rassemblement citoyen à Grenoble et à Ebens, une petite ville juste à côté dont on ne parle pas beaucoup, mais où ils ont fait le même type de rassemblement vraiment citoyen avec des gens de partis, des gens pas de partis, des militants associatifs, enfin des gens de toutes les raisons, où en gros, ils ont viré des cassiques locales de la politique qui étaient là depuis 5, 6, 7 mandats, enfin des dinosaures, des authentiques dinosaures. Donc, on a été contactés aussi par des militants de différents partis, notamment d'Europe Écologie, du Parti de Gauche, du Parti Soviétique, communiste isérois, et... Je suis pas sympa avec eux. Pour discuter, donc, à titre personnel, parce que c'est de faire un rassemblement citoyen, donc en échangeant sur nos différentes préoccupations, nos différents projets pour l'ISER, et donc on a trouvé pas mal de convergence, on a mis au point une charte, et on a lancé un appel, en fait, un appel au rassemblement pour une ISER écologiste et solidaire, et en gros, c'était un point de départ, c'était vraiment un appel à tous les citoyens qui se reconnaissaient dans cet appel, dans ces valeurs, dans ces grandes orientations, à se réunir dans des ateliers de citoyens partout, sur tous les cantons de l'ISER, de venir en leur nom propre, quoi, donc c'était pas un appel à l'organisation ou à partie, d'ailleurs, ça n'a pas été lancé par des partis ni par des organisations, mais par tous ces collectifs de citoyens à titre personnel, et donc ces ateliers citoyens se tiennent, là, actuellement, un peu partout en ISER, et dans ces ateliers, qu'est-ce qu'ils font ? Enfin, qu'est-ce qu'on fait, plutôt, parce que moi aussi, j'y participe ? On construit un projet pour l'ISER, clairement, on essaye de construire un projet dans l'optique d'être majoritaire et de pouvoir le porter, donc on n'est même pas dans une logique vraiment d'opposition, mais vraiment, la logique, c'est, voilà, on crée notre projet pour l'ISER, et c'est dans ces ateliers citoyens, un peu partout, donc, que se fait ce projet, et de ces ateliers citoyens aussi que devront sortir les candidats par canton. Donc, je ne sais pas encore à ce stade, mais on est très à la bourre, nous aussi, en ISER. Le dépôt des candidatures, c'est dans une semaine et demie, nous, on en est encore, oui, alors, il faut faire ci, il faut faire ça, on n'a pas tous nos candidats, bon, ça va émerger. Mais ce qui est génial dans ce rassemblement, en gros, c'est qu'il y a un potentiel inouï. On est en train d'essayer de construire une manière, en fait, de faire la politique autrement, justement. Ce n'est pas seulement une alliance, quoi. C'est ce que j'essaye de faire comprendre à pas mal de monde, et notamment au Parti communiste et au PS, qui ne comprennent pas simplement ce qu'on essaie de faire. c'est toute la grosse différence avec une alliance, c'est que c'est vraiment ces ateliers citoyens qui fabriquent le truc. Ce n'est pas Nouvelle Donne et ELV et le PG qui pilote un machin, et puis qui vont prendre le citoyen de service, pour lui donner un petit canton dans son coin. C'est vraiment un truc qui essaye de... Après, ça reste de la politique, donc tout n'est pas parfait, mais il y a vraiment cette volonté, et ça marche plutôt bien, je crois, que ce soit une dynamique vraiment citoyenne. Honnêtement, il nous manque quelques mois, quoi. Il nous faudrait deux mois de plus pour pouvoir faire venir plus de citoyens non-encartés, même s'il y en a pas mal. Ce serait bien d'augmenter le ratio des non-encartés, parce que, bah, c'est... Franchement, c'est la mise en pratique de ce qu'on veut faire chez Nouvelle Donne. Je le remarque, quoi. Plus il y a de citoyens non-encartés, moins les personnes de ce rassemblement qui sont dans des partis politiques osent faire des grosses conneries du genre « Bon, bah là, on va s'accorder, toi, tu prends tel canton, et puis moi, je te file ça. » Ils n'osent pas le faire, concrètement, même si je sais qu'ils voudraient le faire, et puis dire « Oui, bon, celui-là, il faut qu'on fasse une alliance avec l'EPS, c'est obligatoire, et c'est ça. » Plus il y a de citoyens, moins ils osent le faire, et moins ils pourront le faire aussi, puisque normalement, c'est quand même nos ateliers citoyens qui vont décider qui fait quoi et comment. Donc, voilà. Ouais, j'ai déjà beaucoup parlé, pardon. Je vais laisser le micro. Alors, moi, je suis dans les Côtes d'Armor, c'est en Bretagne. Notre problématique était un petit peu différente de... Enfin, il y a des points communs avec ce que vous avez dit tous les deux, mais c'était également un peu différent. Au départ, quand on s'est posé la question de se dire « Est-ce qu'on y va ? », on était plutôt pas favorable à y aller, en se disant « Ça va être un long boulot de décliner localement le programme de Nouvelle Donne et de bien connaître les enjeux locaux pour faire des propositions intelligentes. » Et en fin d'année, on s'est réunis en se disant « C'est quoi le plan d'action du comité local pour mieux faire connaître Nouvelle Donne, acquérir des nouveaux adhérents, etc. ? » Et un de nos chances, c'était « Il faut qu'on réussisse à être plus visible dans les médias, parce que malgré tout, les médias, ça fait venir des gens. » Et on s'est rendu compte que les médias, quand on les sollicite, on a beau leur envoyer autant de communiqués qu'on veut, aussi bien fait soit-il. Si c'est pas en période électorale, Nouvelle Donne, ils n'en parlent pas. Sauf quand on a un ou deux adhérents qui sont des personnes connues pour autre chose. Et on s'est dit « Eh bien, il y a une fenêtre de tir pour se faire connaître, qui est les élections départementales. » On n'a pas forcément envie d'y aller pour être élu, etc. Mais par contre, on a envie de faire connaître Nouvelle Donne et de redonner envie aux gens d'aller voter, y compris dans ce genre d'élection où, en général, les gens ne votent pas. Et on s'est porté quatre volontaires en se disant « Allez, bingo, on y va. » Et là, comme par hasard, on s'est décidé super tard. La liste, elle est finalisée depuis une semaine. Mais en une semaine, c'est fou ce qui s'est passé parce que rien que le fait d'avoir dit « On est candidat », alors il y a notre tête de liste et quelqu'un qui a un rôle associatif assez fort, donc qui est déjà connu de certains journaux. Donc les journaux l'avaient contacté pour savoir ce qu'ils faisaient. À partir du moment où on a dit « On y va » et « On y va sous Nouvelle Donne », on a réussi à avoir des articles dans tous les journaux locaux. Et du coup, on sait qu'on va pouvoir avoir une vitrine, avoir des gens qui vont nous contacter. Et nous, notre but, c'est faire connaître les valeurs de Nouvelle Donne sur le terrain, pouvoir aller rencontrer des élus. Je suis un département très rural avec beaucoup d'élus sans étiquette. Notre idée, c'est avoir une tribune, aller les voir. Il ne faut vraisemblablement pas se faire élire, mais au moins, pendant un mois ou un mois et demi, on aura continué de faire parler de nous comme on avait fait pendant les européennes. Et comme ça, on ne sera pas totalement inconnus quand on voudra aller aux régionales, parce que par contre, tout le comité local était plutôt partant pour se dire que les régionales, c'était une bonne élection. Et là, on se dit que les départementales, c'est un galop d'essai, en fait, pour se faire connaître. Alors, sur le comité de Montpellier, on retrouve aussi beaucoup de réflexions qui ont été énoncées précédemment. Mais la décision qui a été prise en décembre a été finalement de ne pas présenter de candidats, mais de faire une campagne sans candidats, c'est-à-dire effectivement d'utiliser l'effet de médiatisation de cette campagne en avançant sur un certain nombre de thèmes qui sont les nôtres, en particulier la campagne au niveau des questions de précarité et des questions sociales, dans le cadre de cette campagne électorale. Pourquoi ? On a choisi cette option. On a considéré que nous n'étions pas et que nous ne serions pas prêts politiquement à faire cette campagne et pas prêts à faire certaines choses pour cette campagne. Je m'explique. Il y a aussi une réalité militante des comités, c'est qu'on sort tous d'une période, où on a beaucoup débattu de la structuration avec des résultats diverses en termes d'effets sur les militants, d'effets sur l'ambiance et même d'effets en termes de choix et de décisions. Mais cette période ne nous a pas, en tous les cas, c'est l'analyse qu'on a faite collectivement et à pratiquement l'unanimité sur Montpellier, ne nous a pas préparés finalement politiquement. Et nous nous sentions un peu courts dans la manière de décliner politiquement le programme, d'autant plus qu'effectivement, comme ça a été dit, sur une élection locale, il est question d'un programme local et donc d'une certaine manière, d'une compétence sur un certain nombre de thématiques que nous n'avions pas, nous n'avons pas encore. Alors bien sûr, on a tous été d'accord pour dire que la campagne et les élections régionales représentent un horizon pour 2015 très important. Donc il fallait participer à cette élection sans pour autant rentrer dans le jeu politique ou politicien, parce qu'une autre dimension qui a structuré notre décision, c'était de dire qu'une élection départementale, et nous, on connaît aussi les gens qui sont localement présents, on l'a senti comme un grand moment de clientélisme et où les choses sont quand même très très jouées d'avance dans la manière de se répartir un peu les postes et les cantons. Nous n'avions pas envie de partir dans une logique de cartel d'organisation. Alors l'expérience iséroise est très intéressante parce qu'effectivement, je pense qu'il faut créer une dynamique citoyenne au-delà des parties, mais on avait aussi ce risque-là. Et donc plutôt que de sortir d'une période où nous avions peu parlé politique entre nous pour tout de suite rentrer dans des discussions qui risquaient d'être un peu des négociations un peu de maquignon sur une élection qui n'est pas tellement populaire au sens où le taux d'absentéisme, enfin d'absentéisme, d'abstention, les deux étant vrais, allait être très fort, nous a pas donné envie d'y aller. Maintenant, il est clair que l'enjeu qui reste pour nous, c'est d'exister dans le cadre de cette campagne électorale sans effectivement l'apport d'avoir des candidats inscrits et donc la lecture journalistique va être forcément moins favorable, mais d'exister et pour ça, ce qu'on a commencé à faire, c'est organiser effectivement des rayons publics autour des films débats, enfin ce que chaque comité probablement fait de son côté, des films débats, des rencontres avec les associations, on va continuer et amplifier ça pour pouvoir effectivement préparer une approche citoyenne pour les prochaines élections, être prêt avant l'été ou au plus tard à la rentrée pour les élections régionales. Voilà l'option qui a été la nôtre. Avant que vous puissiez poser des questions à nos amis des différents comités locaux et avoir des retours d'expérience, moi ce que je voulais dire en tant que membre du Conseil national sortant, c'est que pour nous, membres des instances, il était important de rappeler comment nous fonctionnions, qu'on faisait confiance à nos adhérents et que le niveau de décision le plus juste était celui le plus près de l'élection ou de la question électorale et même en fait décisionnaire. Et c'était pour ça qu'il avait été souhaité et les exemples que vous venez d'entendre, on le prouve, de laisser la liberté aux comités locaux et aux adhérents s'organiser comme eux le pensaient parce que chacun dans notre comité local, nous sommes les meilleurs experts de notre territoire et on voit qu'il y a différentes possibilités qui fonctionnent, on est un parti politique mature où les adhérents ont leur mot à dire, il n'y a pas un chef qui décide pour tout le monde et ceux d'une façon complètement uniforme sur tout le territoire et on voit qu'il y a différentes expériences politiques, locales qui sont extrêmement intéressantes, il n'y a pas une seule réponse partout en France, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre et c'est ça qu'on voulait mettre aujourd'hui en lumière avec les interventions de nos adhérents. Et une autre chose, alors là une question plus stratégique, il était pourtant important de participer aux départementales parce que comme ça a été répété, c'était un, s'ancrer dans le territoire, deux, commencer à faire parler de nos propositions, trois, d'apparaître effectivement comme ce que nous sommes, c'est-à-dire l'alternative politique à la fois dans les propositions et dans la façon de faire la politique et quatre, préparer au long terme les régionales. Pourquoi, quelle que soit la décision prise par les comités locaux, ça a fonctionné, c'est que en n'étant pas là pour avoir des postes, des places ou des petits cantons ou des petits accords entre partis politiques, on met, on place la barre très haut au niveau éthique et ça nous donne un poids en fait, beaucoup plus que notre score électoral. On a, j'ai l'impression, si vous êtes d'accord, on influe beaucoup plus sur la façon de faire la politique même chez les autres. Et c'est ça qu'on va continuer à faire dans les régionales. Maintenant, si vous avez des questions, à moins que Julien, tu souhaites intervenir. Et je pense que Julien et moi, on va vous remercier tous pour votre participation. Moi, j'avais une question puisque j'ai le micro. Merci de vos témoignages en Isère ou en Bretagne. et ailleurs. Mais personne, aucun d'entre vous n'a évoqué la notion de financement de ces élections. Parce que ça est une chose, en tous les cas, je sais que dans les Yvelines, on en a parlé, et ça pose problème. Voilà. Donc moi, c'est ma question. Comment vous l'avez abordé, cette question, et comment vous l'avez résolue ? Ou est-ce que ça a été quelque chose qui vous a arrêté ou pas ? Voilà, j'aimerais avoir votre réponse là-dessus. On a l'habitude, à Nouvelle-Dône, à se débrouiller avec nos petits moyens. Donc on a regardé de quoi on avait besoin, de quoi imprimer des affiches, de quoi... En gros, un peu d'imprimerie et puis des frais de déplacement. On a trouvé quelqu'un qui était favorable à Nouvelle-Dône, qui va nous faire des prix pas chers. Sur les déplacements, le département n'est pas très grand, donc on s'est dit qu'on va se débrouiller. C'est moins pénible, entre guillemets, que pour les européennes, où les zones étaient quand même assez grandes. Et puis pour le reste, on avisera. Et on se dit que les 5% qui permettent le remboursement des frais sont atteignables. Donc, comme on est de nature optimiste, eh bien, on se dit que ça ne sera qu'une avance. D'accord. Dans la réflexion qui a été la nôtre sur Montpellier, c'était de dire, dans un premier temps, essayons de faire un choix politique par rapport à ces élections. Et puis ensuite, en fonction de ce choix, si, par exemple, il avait été de faire campagne avec le dépôt de listes, ce que ça impliquait, plusieurs milliers d'euros par candidat, etc. À ce moment-là, effectivement, il faudrait trouver les moyens ou alors on invaliderait finalement ce choix. Donc, on a préféré d'abord avoir la discussion sur le fond, est-ce qu'on y va et comment on y va, avant de se poser la question des moyens. Parce qu'il aurait peut-être été... La question des moyens aurait pu... Tout le monde n'est pas aussi optimiste que toi. Aurait pu être un frein à l'action en soi, quoi. Voilà. C'est vrai qu'on a des moyens financiers humains limités. Donc, forcément, c'est une question qu'on s'est posée au préalable. C'est pour cela qu'on a aussi fait attention à ne pas... Comment dire ? À faire des candidatures, on va dire, raisonnables. En allant sur des cantons où on estimait que notre action était nécessaire et qu'il fallait y être, pour plusieurs raisons, différents critères. On a essayé de concentrer, effectivement, notre activité sur des cantons qu'on a estimés plus importants peut-être que d'autres où il faut être visible pour différentes raisons. Donc, on a essayé d'être aussi un peu plus pragmatique à ce niveau-là. Non, je n'ai rien à ajouter. Oui, tout a été dit. Je voulais juste dire le mot de l'ex-conseil national. Il y a la possibilité, nous aussi, pour ceux qui souhaitent partir en campagne et où les 5% sont quasiment assurés, de demander un dossier de subrogation. C'est-à-dire que la prise en charge de ce qu'on appelle encore dans le code électoral la propagande, donc les affiches sur les bureaux de vote, les professions de foi et les bulletins de vote, soient, en fait, fait par avance par l'imprimeur et, bien sûr, à Nouvelle-Donne, l'argent, ça ne doit pas être un facteur... C'est un facteur limitant, mais ça ne doit pas être un facteur de sélection. Et si jamais vous aviez besoin d'une aide financière exceptionnelle, sinon le trésorier va me tuer, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Voilà, on fera au mieux. Donc, oui, alors, des questions dans la salle. Alors, oui, bonjour. Fred de Rennes. Alors, je voulais juste intervenir par rapport à ce que j'ai entendu, là, et puis exprimer déjà que j'étais content de voir cette diversité de styles de candidature pour ces élections départementales, mais à la fois aussi partager quelque chose qui me revient de plus en plus aux oreilles aujourd'hui. Moi, je fais tout à fait confiance aux adhérents de Nouvelle-Donne, à des mouvements citoyens, comme j'ai entendu dans l'ISER. Après, voilà, je trouve qu'on a mis en place, là, depuis plus d'un an, avec les sursauts qu'on a eus, une belle structure, quand même, mine de rien, quelque chose qui permet de construire, qui permet d'avancer. Alors, je me dis, pourquoi aller reconstruire à côté ce que nous, on est déjà en train de construire ? Donc, si les gens sont en adhésion avec ce qu'on est, on les accueille dans notre maison, venez, au lieu d'aller encore éventuellement rechercher une autre structure, une autre forme pour pouvoir se regrouper et puis avancer ensemble. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui peut être des fois retardé un petit peu notre action. Et donc, voilà ce que j'entends souvent, c'est que j'ai entendu dans des régions que, finalement, Nouvelle-Donne s'associait avec telle et telle partie. Donc, évidemment, l'écologie, les verts, le front de gauche, éventuellement. Et donc, on me pose la question, et vous, ici, dans le 35, en Ili-Vilaine, vous faites quoi, etc. Donc, nous, on a débattu, effectivement, pour avoir présenté des candidats. Donc, on ne présente que dans deux cantons, mais de façon unique. Donc, sous l'étiquette Nouvelle-Donne. Évidemment, ça s'est su, et on a été approché par d'autres parties. Mais alors, voilà, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'on a beau être bienveillants, et moi, j'ai fait confiance, sans aucun souci, à tous les adhérents et à tous les gens, les sympathisants de Nouvelle-Donne. Mais ce qui m'importe, enfin, ce qui m'importe, il y a quand même l'état d'esprit des votants, quoi. Tous ceux qui votent, eux, ils ne sont pas dans ces mouvements citoyens, ils ne s'intègrent pas forcément, ils ne sont pas là pour être à la première information et voir qu'on a une démarche honnête, même quand on essaye de nouer un partenariat. Et finalement, ils voient que Nouvelle-Donne est finalement comme les autres parties. Et moi, je suis primo-adhérent, moi. Moi, je n'ai jamais fait de politique jusqu'à aujourd'hui. C'est la première fois que je me retrouve dans une assemblée générale d'un parti politique. Je n'ai jamais été encarté. Et si je suis là, c'est aussi parce qu'on est différents. Voilà. Et moi, je n'ai pas envie... Alors, après, c'est que mon avis. Mais je n'ai pas envie d'être associé à d'autres parties et que la majorité des gens qui ne s'intéressent pas à la politique et qu'on a envie d'amener dans ce mouvement-là, quand même, parce qu'on a parlé ce matin des 70% qui ne votaient plus, eh bien oui, mais c'est à eux qu'on s'adresse. Et c'est justement ces gens-là qui, à mon sens, sont très fragiles sur l'association Nouvelle Donne avec éventuellement un autre parti. Donc, même si je fais confiance et j'en veux aux autres adhérents dans d'autres comités locaux, c'est vraiment... Je pense que leur démarche est bonne et bienveillante et en cohérence avec ce qui nous unit, c'est-à-dire la charte. Mais même ça, je pense que malheureusement, ça a des torts sur Nouvelle Donne, malheureusement. Et c'est juste un effet pervers, à mon sens. C'est vraiment... J'en veux à personne. Mais je me sens différent à Nouvelle Donne et je n'ai pas envie que ça change. Voilà. Et j'ai envie de soutenir ça. Et même si on ne fait pas des résultats aux élections, on est là... Enfin, nous, on s'est engagés à Rennes pas pour faire des scores incroyables, mais on s'est engagés pour juste faire connaître Nouvelle Donne, montrer que Nouvelle Donne, ce n'est pas qu'un parti européen et qu'il y a aussi un ancrage local qui existe là, près de nous. Est-ce que dans la rue d'à côté, il y a quelqu'un qui est de Nouvelle Donne, voilà, et que ce n'est pas simplement que des élections européennes, c'est aussi du local. Et donc, c'est pour ça que ça nous a paru important d'être présent, voilà, et d'être là en tant que Nouvelle Donne. Voilà. Merci, Fred. J'avais envie de pousser ce cri. Merci de m'avoir écouté. Merci. On prend une autre question, on répond tout de suite. Une autre question ? Oui, parce que là, il n'y avait pas de question, mais tu as bien fait de dire ce que tu avais sur le cœur. Il y avait quand même une petite question. Oui. La question stratégique de savoir si, est-ce qu'on attend que les autres viennent à nous ou est-ce qu'on va les chercher et répondre que c'est deux façons non exclusives, en fait, de faire. Absolument. On laisse les gens venir à nous parce qu'on fait différent et on va aussi conquérir. Mais on sait aussi qu'après, il y a une réalité électorale telle que c'est fait. Je veux dire, il y a le fait de militer et de croire et de se reconnaître dans un parti différent des autres et puis après, il y a des réalités électorales. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est des militants hors élection et puis pendant les élections, de toute façon, on est trop petit donc on ne peut rien, donc on ne s'allit pas, on ne fait rien ou alors, on veut aussi gagner des batailles électorales. On est dans un système politique pour l'instant et... On n'est pas d'accord ! D'accord, on n'est pas d'accord, mais on n'est pas d'accord. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas d'accord. Et donc, il y a eu une intervention pour dire ceci et moi, je dis cela. Voilà, et toi, vous direz autre chose. On va prendre la question. Excuse-moi, Sam, viens d'asseoir. Bonjour, je m'appelle Cyril, je suis du comité local de Marseille. Donc à Marseille, on a eu tous ces questionnements-là, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, il y avait des pours, des comptes, est-ce qu'on y va en alliance avec toutes les nuances d'alliance, etc. Aujourd'hui, pour préciser peut-être un peu la question précédente, il y a quand même une petite question aujourd'hui qui vient de m'apparaître, c'est que effectivement, le meilleur niveau pour décider, c'est au comité local, je suis tout à fait d'accord avec ça. Par contre, ce qu'on n'a peut-être pas bien envisagé, c'est que les décisions qui sont prises dans les autres comités locaux d'alliance, ça va aussi influencer chez nous, dans les autres comités locaux. C'est-à-dire qu'effectivement, si ça se sait que à Rennes, en Isère ou ailleurs, il y a des alliances, non, non, je n'ai pas dit qu'il y avait des alliances, mais si ça se sait que dans d'autres régions, il y a des alliances, forcément, ça peut avoir un impact aussi sur l'électorat ou des comités locaux qui décident de partir seuls. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer, justement, cette implication entre les différents comités locaux ? Voilà, il y a des impacts aussi sur les autres régions. Merci, Cyril, et bienvenue. Ah, tu n'as pas eu la micro. On va parler de ça plutôt pour différentes choses. Il faudrait reprendre déjà un mot. Je pense que c'est une question importante et qui vraiment fait débat en notre sein et qu'il faut régler. Déjà, ce que tu dis, Cyril, ce que tu dis, Fred, c'est tout à fait vrai. Ça, c'est notre perception. Et même quand on a des rapports aux autres, il ne faut pas oublier qu'on est quand même différents. Parce que la façon comme ça de mettre le processus décisionnaire au niveau des adhérents entre eux qui prennent une décision en consensus, c'est quand même déjà vachement novateur. Ensuite, partir au départemental en ayant un programme départemental plutôt qu'un programme qui est non-gouvernement ou soutenir le gouvernement ou dehors les immigrés, c'est quand même aussi vachement novateur au niveau de la démarche. Et enfin, dans cette élection, les départementales en particulier, parce que c'est la question qui divise les comités locaux, c'est vraiment une zone d'expérimentation. à l'heure actuelle, tous les comités locaux qui prennent décision ensemble, on ne sait pas s'il y a une solution qui est la bonne et les autres sont fausses. Ce qui se passe ici, c'est qu'on a laissé la liberté aux adhérents de choisir et on fera tous ensemble le bilan de ce qui se passe après. Et j'entends ce que vous dites en étant de ne pas avoir envie de faire des partenariats ou de rencontrer les autres. Mais est-ce que vous pouvez aussi entendre que d'autres, en fait, dans d'autres comités locaux se disent ces gens-là, c'est pas des cumulards, c'est des gens biens, ils ont des valeurs, on doit pouvoir faire bouger les choses. Parce que la réalité que décrivait Sam, c'est que si jamais on pouvait faire changer les choses en étant seulement un mouvement citoyen, on n'aurait pas fondé Nouvelle Donne, on serait resté au collectif Roosevelt. Et on a vu les limites de l'exercice. A l'heure actuelle, on est là à Nouvelle Donne pour prendre le pouvoir. On n'est pas là seulement pour amener des bonnes idées et renouveler, on est là pour prendre le pouvoir pour que les choses changent. et comme le disait ce matin Isabelle, on a le droit de se tromper et on va faire la politique différemment, on va se tromper beaucoup, mais on va toujours aller vers le mieux. Je voudrais juste redire un petit truc sur cette histoire d'alliance parce qu'on l'a pris en compte, on s'est posé la question de quel impact ça aurait et comment ce serait perçu en extérieur justement cette démarche. Et je le redis, c'est vraiment pas une alliance, il n'y a pas de... mais c'est hyper important, mais ça change vraiment tout. C'est ce qui fait qu'à mon avis il est légitime cette démarche ou non. Je ne vais pas refaire le coup de l'ISER parce que la question était plus large, mais je pense qu'il y a vraiment moyen de changer les choses de l'intérieur. Et pour le coup de l'ISER, je vois vraiment que le fait qu'on y soit, on oblige les autres militants d'autres parties à adopter des nouvelles manières de faire et de s'y tenir surtout. Parce que je vois bien au fil des discussions, quand il y a des cas difficiles qui se présentent, genre oui, mais alors là, si on fait ça, on fait passer le FN parce qu'il y aura une liste PS et ci et ça, alors du coup, il faut qu'on fasse une alliance. Et là, c'est là que Nouvelle Donne, en général, les militants Nouvelle Donne et les citoyens n'ont l'encarté, parce qu'il y en a beaucoup, interviennent en disant mais attendez, si on raisonne juste comme ça, on sacrifie ce qu'on avait dit dans l'appel, on transige avec nos valeurs et c'est comme ça qu'on se fait couillonner et qu'on perd de vue notre cap. Et c'est comme ça aussi que du coup, on sabote nos alternatives et qu'on fait monter le FN en définitive puisque si on retombe dans les mêmes travers, on n'est plus une alternative et la seule alternative, c'est le FN. Enfin, qui est perçue comme une alternative, bien sûr. Et je pense que il y a peut-être un travail d'explication vis-à-vis de l'extérieur, de la démarche peut-être, mais à mon avis, de toute façon, ces alliances, elles auraient eu lieu avec ou sans nous, ou en tout cas, je parle pour l'Isère là, mais ce rassemblement aurait certainement eu lieu aussi sans les militants de Nouvelle-Dôme parce qu'il y avait déjà plein de militants d'ailleurs qui voulaient faire ce rassemblement et quitte à ce qu'il y ait un rassemblement, vu le potentiel qu'il y a en Isère avec les rassemblements, on l'a vu au municipal, ça aurait été dommage de ne pas être dedans et de l'orienter. Et je vois que déjà là, c'est hyper important qu'on y soit pour que ça garde son cap. Et la dernière chose, parce que j'ai déjà pas mal parlé, c'est que je vous ai dit qu'il nous manquait deux, trois mois, ce qui est cool, c'est que les ateliers citoyens, leur ambition, c'est aussi qu'ils continuent à se tenir après les élections. Donc c'est aussi une dynamique qu'on met en place pour la suite. Cette nouvelle manière de faire de la politique, d'impliquer à fond les citoyens non encartés dans la construction de leur programme, dans le lien avec les élus, ça va être hyper important pour le mandat des départementales pour les six ans qui arrivent, mais aussi pour préparer les régionales derrière. Donc je pense que c'est quand même pertinent qu'on essaye d'agir là-dedans. Moi, je vais juste ajouter qu'il ne faut pas perdre de vue qu'in fine, notre but, c'est de faire progresser certaines idées et certaines valeurs dans la société. Donc si à un moment donné, ça doit passer par un rassemblement, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas un rassemblement de principes, si à un moment donné, sur un programme au niveau local, on a une communauté de vue avec le Front de Gauche, avec Europe Écologie Les Verts, et qu'on peut porter ensemble un projet localement, pourquoi pas ? Alors, bonjour à tous. Frédéric Picque de Pau. Alors, je vais rebondir sur cette polémique sur les alliances ou pas. On s'est posé la question, bien entendu, comme tout le monde. Moi, je pense qu'on n'a strictement aucun intérêt à avoir des alliances pour plusieurs raisons. La première, c'est que si on s'allie avec les autres parties, eh bien, on ne sera jamais que la cinquième roue de la charrette. Par ailleurs, les groupes avec qui ils nous proposent une alliance, parce qu'ils nous la proposent, ils sont très, très demandeurs, ce qui montre qu'en fin de compte, on existe. Ils nous ont demandé, en Pyrénées-Atlantique, ils nous ont presque supplié de venir avec eux. Alors, si on va avec eux, il faut savoir que la plupart des parties qui nous demandent de s'allier avec eux, je pense en particulier au Front de Gauche, ce sont des associations de concurrents acharnés entre eux, c'est-à-dire que ce sont des mouvements hétéroclites. Alors, le problème, c'est qu'on est proche de certains d'entre eux, mais qu'on n'est pas proche de tous. Alors, moi, je crois que pour cette élection, au moins, où on peut exister, où on y va d'ailleurs, pour parler de politique, parce que la politique du département, la moitié du budget, c'est de l'aide sociale, donc on ne dira rien de vraiment exceptionnellement intéressant. Alors, si on va aux élections, c'est pour parler de nouvelles donnes, c'est pour parler, comme on est proche de certains qui nous demandent de se lier avec eux, c'est pour parler de nos originalités à nous, de ce qui fait un petit peu la force et l'originalité de nouvelles donnes. Ce serait donc, à mon sens, un petit peu dommage de se fondre dans la masse de gens qui sont également sincères et chaleureux et certains proches de nous, mais je pense que stratégiquement, c'est une erreur profonde. Alors, par ailleurs, les cantonales, c'est théoriquement un scrutin uninominal, majoritaire à deux tours, c'est-à-dire que, logiquement, on y va sous ses propres couleurs. Pour les régionales, c'est un petit peu différent parce que ce sont des scrutins de listes avec un panachage possible et donc là, il est beaucoup plus facile et raisonnable de faire des accords qui sont des accords publics entre les deux tours avec les autres organisations et je crois qu'il ne faut pas effectivement insulter l'avenir et je crois que des alliances ou des rapprochements sont possibles pour les régionales mais j'aimerais qu'on les fasse en étant en position de force et pas en tant que cinquième roue de la charrette. Enfin, j'aurais, moi, une réflexion technique à faire. Je trouve qu'il est absolument dommageable, je trouve qu'il est absolument insensé qu'un parti laisse des comités locaux aillent seuls financièrement aux élections. Alors, je sais que ça a été dit mais je pense qu'il n'est pas normal que les militants éventuellement quelque part aient à payer les élections alors qu'ils portent le message de nouvelles donnes. Alors, moi, j'aimerais que le nouveau bureau national qui va être élu s'en saisisse et éventuellement qu'il revienne sur cette décision. Bonjour, je suis Nathalie de Marseille. En fait, je crois avoir compris enfin, c'est comme ça que je le traduis. Nouvelle Donne est un parti jeune qui a encore une image très floue dans le paysage français. On a une identité à construire auprès de tous les électeurs et qu'en fait, entre l'alliance politique qui est-ce que nous pouvons rechercher auprès de partis qui partagent les valeurs et l'alliance politicienne qui est ce que les gens vont comprendre la nuance est très faible et qu'il faut qu'on fasse très attention à ça c'est-à-dire qu'on ne ruine pas tout le potentiel qu'on a simplement parce que les électeurs ne comprendraient pas notre démarche. l'alliance politique c'est une chose et on est un petit parti c'est forcément quelque chose de positif pour nous on ne peut pas aller tout seul dans tous les combats et l'alliance politicienne c'est ce qui fait que les français se détournent de la politique. Donc je pense que c'est là qu'il faut qu'on fasse très attention. je crois aussi que sur la question la question des élections c'est une question en trompe l'oeil moi je ne pense pas qu'on gagne on accède au pouvoir c'est-à-dire on accède à la capacité de changer les choses et de faire passer un certain nombre d'idées nouvelles par les élections et seulement par les élections c'est sans doute une évidence mais souvent la question dans les partis politiques surtout quand on n'est pas majoritaire ou quand on n'a pas 50 ans d'existence et les moyens des grands partis politiques la question des élections est une question en trompe l'oeil une question piège le problème à mon avis pour moi pour nous surtout c'est de parler politique c'est de faire enfin de la politique de définir enfin une vraie stratégie de conquête du pouvoir d'avoir un programme politique complet cohérent qui parle avoir une sensibilité par rapport aux besoins comme ça a été le cas on le voit sur Podemos ou Syriza ce ne sont pas les élections qui les ont emmenés au pouvoir c'est leur capacité à un moment donné de représenter une aspiration populaire majoritaire donc une vraie stratégie d'implantation l'élection n'a rien n'a été qu'une sorte de transformation très conjoncturelle de cet état de fait donc si nous on se on se focalise sur l'élection on oublie complètement tout le travail politique colossal qu'il faut qu'on fasse qui n'est pas encore fait parce qu'on est jeune mais qui est devant nous c'est à dire que l'élection régionale ok on a 7, 6, 7, 8 mois devant nous pour les plus optimistes ok on peut commencer ce travail politique et ça on peut le faire seul sur nos idées puis à un moment donné au moment des élections sur notre base et comme le disait le camarade tout à l'heure en position de force ou plus ou moins en position de force alors on pose les termes de la discussion et nous rejoignent ceux qui veulent nous rejoindre sur ces bases là et on n'est pas dans une sorte de marchandage en position de faiblesse qui nous ruinerait finalement d'une manière interne parce qu'on voit déjà les bisbis et finalement les analyses qui sont différentes donc la question elle est politique et je trouve que ces derniers mois et cette dernière année de construction nous n'avons pas été assez politiques et l'éthique et les valeurs ne remplacent pas le politique c'est à dire la capacité à proposer un programme et avoir une stratégie et une vision réelle de ce qu'on pourrait faire une fois au pouvoir on a plus le temps mais quand même je ne peux pas m'empêcher de parler au nom d'un comité qui n'est pas représenté ici et que je ne représente pas parce que je n'ai pas été à toutes les réunions mais je le sais quand même c'est le comité Yvelines ce qui s'est dit nous dans notre comité c'est de dire il y a aussi la notion d'expérience nous sommes tous beaucoup des primo-adhérents nous n'avons pas l'expérience de la politique et d'être à la table simplement en sachant qu'on sera minoritaire même si on doit s'allier sur des valeurs et je reprends le mot valeur par rapport à Europe Écologie ou le parti de gauche dans les Yvelines on s'est dit pour les listes dans tel canton et dans tel canton on dira on va poser et ça sera la condition pour s'associer par exemple ça sera de dire l'alternance entre celui qui est nommé et son suppléant c'est à dire ami-mandat l'alternance la parité absolue homme-femme quoi d'autre ça ne me vient pas le non-cumul absolu on a posé comme ça quelques valeurs de principe et c'était de se dire pour ceux qui voulaient vraiment y aller ça fait une expérience parce que qui ici a eu déjà des expériences de mandat très peu très peu d'entre nous et donc se retrouver à une table qu'est-ce qu'on y fait comment on vit comment on intervient et c'est bien aussi d'être autour de la table pour au moins avoir des informations et à le redonner aux comités locaux voilà c'était l'explication malheureusement on doit se quitter la discussion est riche ce que je voudrais dire c'est que on verra après coup on sent que c'est un débat passionnel mais la politique est passionnelle alors ça sera un autre débat deuxième table ronde la politique est-elle passionnelle ce que je voulais dire c'est qu'il n'y a pas de solution exclusive même si forcément les choix pris par les autres ne correspondent pas forcément à l'analyse qu'on en fait rien n'est exclusif donc il faut être plus politique il faut être plus médiatique il faut être plus militant et surtout il faut rester aussi exigeant merci à vous merci merci merci